La maturité humaine Le concept, ça impliquerait qu'il y a une différence Ça impliquerait qu'il y a un état de non-maturité D'imaginer la non-maturité, c'est l'immaturité même Il n'y a pas d'immaturité Chaque être, chaque espèce, chaque expérience est entièrement juste C'est une totalité C'est uniquement du point de vue de notre imaginaire, d'un passé, d'un futur Qu'on imagine une immaturité et ensuite une maturité Ça n'existe pas Il y a quand même des êtres humains qui sont plus sensibles aux autres, à l'environnement Qui dégagent une sorte de générosité et d'acceptation qui n'est pas conceptuelle Bien sûr Mais c'est la profonde immaturité apparente qui a amené ces moments-là Il n'y a pas de séparation Les moments d'immaturité sont la maturité en activité Il n'y a pas de séparation Quand on regarde un vieillard, on voit le jeune homme dedans Il n'y a pas de séparation Et quand on regarde un jeune homme, vous voyez la maturité aussi dedans Mais la maturité, c'est une totalité Et si c'est une totalité, on ne peut plus parler de maturité ou de non-maturité Même si vous n'aimez pas le mot Les gens qui vous fréquentent un peu partout Sont ce qu'on appelle des chercheurs spirituels Non Je pense que les gens qu'on rencontre Sont animés par la même conviction Qu'il n'y a rien à trouver dans la vie Un chercheur est quelqu'un qui vit dans sa misère Et quelqu'un qui espère Et quelqu'un qui veut suivre l'enseignement Tout ça, c'est une totale immaturité À un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a rien à suivre Que la mort, à chaque instant On n'a pas le temps de devenir quoi que ce soit On n'a pas le temps de s'approprier quoi que ce soit dans la vie Alors quand on se rend compte profondément de ça Il n'y a plus de recherche Quand il n'y a plus de recherche Il y a une disponibilité C'est cette disponibilité qu'on partage dans les rencontres Mais les gens qui cherchent Partent vite en claquant la porte Ils se rendent compte qu'il n'y a rien à trouver ici Constantin Fotinas, que vous avez connu Essayait de situer un moment historique Où dans le développement humain On aurait pris la mauvaise voie On serait devenu trop intéressé par la pensée Je sais que tous ces sujets vous intéressent peu Néanmoins, on sent bien que les êtres humains sont happés par cette mécanique de la pensée La réponse à ça Sans autre chose que le yoga Le silence Mais les gens qui assistent à vos séminaires Font ce que Jean Klein appelait l'approche corporelle Pouvez-vous nous en parler un peu ? L'approche corporelle est un accident On va parler tout le temps dans les séminaires Très vite, les gens qui viennent se rendent compte qu'il n'y a rien à dire Qu'il n'y a rien à comprendre Qu'il n'y a rien à expliquer Comme pour la plupart des gens Pour des raisons culturelles, c'est difficile de rester assis assez longtemps sans rien faire On bouge un peu Mais c'est uniquement ça Il n'y a pas d'approche corporelle C'est uniquement laisser le creux vivre selon notre culture ici Si on était en Orient, on ne bougerait pas Ici, les gens ont besoin de bouger Alors on bouge un peu Mais le yoga est d'abord un art oriental ? Non Le yoga, c'est un art traditionnel Donc il se situe au-delà d'une Une séparation Orient-Occident Bien sûr, la formulation Je dirais originelle, bien sûr, est formulée de manière locale Mais Jean Klein a, je dirais, reformulé le yoga en terminologie européenne En terminologie moderne Ce qui permet qu'on peut En suivant cette formulation Découvrir ce qu'il exprime Comme on peut pratiquer le karaté japonais Également à Paris Le karaté japonais est, bien sûr, une invention japonaise Mais quand on traduit Certains éléments, quand on adapte Un français peut pratiquer le karaté Un québécois peut pratiquer le yoga Il faut le transposer dans un langage, bien sûr, adapté Je sais que ce n'est pas le genre de question Qui vous inspire habituellement Mais vous semblez être née Avec une question très profonde Très petite Vous vous intéressiez peu Vous trouviez un peu Stupide l'art de vivre Des êtres humains Il y avait une forme de très grande réactivité En moi Effectivement, cette expression de la vie Me choquait beaucoup Mais c'était uniquement une forme de pathologie Pourquoi vous appelez ça pathologie ? Parce que tout est juste Être choqué par quoi que ce soit C'est un manque d'observation Un manque de respect Et vous rejetiez l'école Vous rejetiez toutes les structures, je pense Je ne rejetais pas l'école J'étais un cancre C'est plutôt l'école qui me rejetait Mais vous étiez très intelligent Donc c'est le refus qui opérait Non, pas du tout J'étais très bête de ne pas voir la justesse Qu'il y a dans toute structure Et vous avez contesté jusqu'à quel âge ? Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un Qui ne... À qui je ne pouvais pas faire peur Vous aimiez faire peur ? J'avais une difficulté de respecter quelqu'un À qui je pouvais faire peur, oui Mais je pense C'est important de préciser Je pense que votre père et votre mère On doit dire qu'ils sont des gens d'un contexte Ils ont fait la résistance Un, sinon les deux, vos deux parents Ils ont été engagés selon leurs convictions Comme beaucoup de monde en France à cette époque Mais petit, quelqu'un m'a raconté Sinon vous, qu'on allait veiller chez des gens Et il y avait facilement un revolver Ou une arme à feu dans un panier de pique-nique Pendant la guerre d'Algérie Oui, quand les gens arrivaient pour jouer au bridge Je les ai mis, déposaient des armes Sur la table en rentrant Il fallait une arme pour se promener dans l'Alger Au début des événements d'Algérie Alors vous avez été élevé dans ce contexte-là Très petit, c'était un... C'était des images Des images Je crois que ça n'a pas beaucoup joué pour moi Vous dites Je n'étais pas portée à respecter Quelqu'un à qui je faisais peur Dès votre plus jeune âge Ça m'était difficile d'accepter l'autorité d'un adulte Quand je voyais, je dirais, sa limite Je voyais que tous les gens que je rencontrais Qui prétendaient savoir des choses Je savais qu'on pouvait les abattre d'une certaine manière J'avais une difficulté de respecter quelqu'un Que j'aurais pu voir pleurer pour quelle que soit la raison Peut-être un fond de pathologie aussi, bien sûr Mais on dit que très jeune, vous aviez lu Jung Qu'à 16 ans, vous étiez au courant de toute l'œuvre de Jung J'ai lu Jung bien avant, mais le livre n'a pas dit le comprendre Oui, j'avais lu des livres Avant d'avoir rencontré le docteur Klein Votre héros était Carl Jung Et Alexandre David Mais pourquoi Carl Jung ? Parce que j'avais l'impression qu'il avait une forme d'intelligence J'étais impressionné à l'époque par ce qu'on appelle la culture C'était un homme d'un milieu effectivement bourgeois, cultivé Je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'il y avait quelque chose d'intelligent là-dedans Maintenant ? Maintenant je comprends pourquoi je pensais ça Et Alexandra David-Nil, pourquoi ? Parce qu'elle était audacieuse ? Parce que c'était une anarchiste Et qu'elle me semblait également avoir une véritable recherche C'est-à-dire ne pas accepter l'autorité Sans la mettre en question Mais c'est des fantaisies de jeunesse Ces choses-là sont mortes pour moi, je ne peux rien dire Vous ne l'avez pas rencontrée ? Non, elle est juste morte l'année que je devais la rencontrer, en 68 Et on dirait, c'est-à-dire Éric, que c'est vers l'âge de 16 ans que vous avez connu Jean Klein ? Oui, 15-16 ans je pense C'est votre professeur de yoga qui était une femme ? Oui, il y a un petit cheminement et je l'ai rencontrée Elle vous avait dit, et c'est très beau, vous pensiez que c'était un Jungien Vous avez demandé, est-ce un Jungien ? Et elle vous a répondu, c'est quelqu'un au-delà de l'espace et du temps Aviez-vous déjà entendu une telle formulation ? Non, mais c'est une formulation qui m'a touché Parce que j'avais un profond respect pour cette femme Que je savais vivre une véritable vie intérieure Et moi-même, quand j'ai rencontré Jean, j'avais été assez peu impressionné Parce qu'il avait un langage tout à fait non intellectuel Il ne donnait aucun enseignement, il ne transmettait rien Donc j'avais été un peu déçu Mais le fait que cette femme formule son expérience de cette manière M'a certainement stimulé de plus écouter Vous rappelez-vous l'année et le lieu de votre rencontre avec Jean Klein ? Oui, j'étais à Nice et je pense que c'est l'année 69 Et vous rappelez-vous des questions que vous lui... Oui, j'ai posé deux questions particulièrement stupides Une sur le tantrisme et une sur la drogue Et vous ne rappelez pas les questions ? Je lui ai demandé si la drogue pouvait aider à une expérience spirituelle Et sur le tantrisme, c'était tellement bête que je ne me rappelle plus la question Et qu'est-ce que vous avez répondu sur les drogues ? Que les drogues, si on savait s'en servir, en insistant beaucoup sur le si Pouvait mener au sommet du mental Et que pour lui, le sommet du mental ou le bas du mental, c'était deux concepts Ça ne l'intéressait pas C'était pas ce dont il parlait Et qu'il avait rencontré Hadouk-Suxley à Tangier Et que cet homme était devenu une loque à cause des drogues Est-ce que vous aviez déjà commencé les drogues, vous ? C'était le début Mais vous avez commencé, je pense, par les choses pas très douces, comme le LSD Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé Mais c'était une expérimentation qui vous permet d'être proche des gens de ce début de siècle Des jeunes, tout au moins Non, c'était une fuite comme une autre C'était un ajournement Un refus de faire face à la vie Et vous n'avez pas accroché tout de suite à Jean-Clin ? C'est venu plus tard, je pense Pas à l'âge de 16 ans C'est venu de manière invisible Je sentais qu'il y avait quelque chose Je ne sais pas ce qui était là Chaque année, je pensais, les premières années, avoir compris son enseignement Et chaque fois d'année d'après, je me rendais compte que je n'avais rien compris Et puis après une dizaine d'années, j'ai quitté la prétention de vouloir comprendre quoi que ce soit à son enseignement Vous m'avez dit que Jean-Clin était très pratique Quand vous lui posiez des questions, c'était des réponses, c'était très pratique Il pouvait être très, oui, très pratique Et vous avez invité à aller cultiver des fraises à un moment donné ? Oui, à élever des poules Et pas longtemps après votre rencontre avec lui ? Oui, quand je lui ai posé mes premières questions métaphysiques Ma réponse était d'aller apprendre la culture biologique des fraises et d'élever des poules L'avez-vous fait ? Je suis allé dans une ferme biologique Et j'ai appris pendant quelques mois la culture biologique Après, il a changé d'idée Donc je n'ai jamais élevé de poules Vous voulez dire, Jean-Clin a changé d'idée ? Oui Vous m'avez dit aussi déjà que J'ai dit qu'est-ce qui vous a attiré, vous a frappé le plus Vous a saisi le plus, ce serait plus français Chez Jean-Clin, et vous m'avez dit La beauté Non seulement les objets, mais leur disposition Oui, Jean avait l'art de faire apparaître l'espace dans une structure Donc il disposait des objets, non pas pour que les objets soient vus Mais pour que l'espace soit ressenti dans un espace Les objets disparaissaient et on ne voyait que l'espace Ça c'était son, je pense, son enseignement le plus direct Et vous avez été près de Jean-Clin pendant plusieurs, plusieurs années ? J'ai écouté au maximum de ma capacité pendant quelques années Et vous êtes allé, quand il s'est installé aux Etats-Unis Vous avez vécu, vous aussi, aux Etats-Unis ? J'étais aux Etats-Unis avant, mais il allait souvent à l'époque Un petit peu en Californie, à New York Vous avez voyagé aussi avec Jean-Clin ? Des fois, on allait ensemble à un séminaire, on partait ensemble Mais est-ce que, on m'a dit que vous aviez sorti d'Orient Des œuvres d'art sacrées, vous et Jean-Clin Et qu'on pouvait les retrouver au musée de Los Angeles Quelques objets qui, à une époque, ont eu envie de quitter le Népal Et qui sont retrouvés dans certains musées, oui C'est Jean-Clin qui vous a sensibilisé à l'art ? Oui, avec lui, j'ai découvert que ce que pouvait être un objet Ça continue de vous intéresser toujours ? Ça ne m'intéresse pas, mais quand une fois on a pressenti qu'un objet n'était pas un objet, ça reste Vous êtes également, Éric, un spécialiste des arts de la guerre Est-ce que ça vient de, quand vous étiez petit, votre étude aussi des comportements et des agissements humains ? Je ne suis pas du tout un spécialiste des arts de la guerre Pour être un spécialiste de la guerre, il faut faire la guerre Mais j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes qui étaient des spécialistes de combat à main nue Et j'ai bénéficié de leur intelligence Les enjeux actuels, pouvez-vous nous en parler un peu ? Il n'y a aucun enjeu actuel Les structures économiques font ce que ça fait le mieux, la guerre Il n'y a pas d'enjeu spécifique Les grandes sociétés de nos pays font la guerre pour les intérêts économiques, comme toujours Il n'y a rien de nouveau sous le ciel Il y a peut-être plus de caméras de télévision En Afghanistan, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, il y avait déjà ce même genre de conflit Il y a moins d'Anglais, il n'y a plus d'Américains Il n'y a pas de différence La paix dans le monde, l'amour, ce sont des concepts pour vous ? C'est un manque de maturation Croire à la paix dans le monde, c'est avoir peur de la vie C'est avoir peur de la mort C'est un fuite La vie est violence Il faut faire face à ça La paix est dans le cœur, elle n'est pas dans le monde C'est vous qui nous avez fait connaître Jacques Lucéran Comment l'avez-vous connu ? Une amie avait essayé de me faire lire ce livre Avec beaucoup de résistance, je me suis laissé faire J'étais émerveillé de ce que j'ai lu Vous ne l'avez jamais rencontré ? Non Parlez-moi de la tradition du Cachemire Il n'y a pas grand chose à dire C'est une expression parmi tant d'autres De ce questionnement profond On peut dire que quand quelqu'un commence à mettre en question son mécanisme Au lieu de mettre en question le monde qui l'entoure Ce qu'on appelle une tradition est un cède de raisonnement Qui essaie de faciliter ce questionnement Le questionnement au début est très extérieur Il y a une tradition au rôle de centrer ce questionnement Jusqu'à un moment donné où le questionnement Il quitte toute forme objective Il reste un questionnement Un ressenti Sans question Dans la tradition du Cachemire Il est une manière de dépouiller le questionnement de toutes ces images Et de revenir à un questionnement sans image, sans direction C'est uniquement là que le questionnement peut se mourir lui-même Parlez-moi du tantrisme Parlez-moi du tantrisme C'est un mot qui n'a pas grand sens Les nombreuses traditions en Inde peuvent être qualifiées de tantriques On pourrait dire qu'il y a deux grands courants dans la tradition indienne Il y a un courant non-duel C'est-à-dire où on estime que toute expérience objective est une forme d'éloignement Et qu'il faut revenir à l'essence des choses En se séparant du monde objectif Donc c'est une tradition d'exclusion On pourrait dire un peu comme une tradition monastique C'est la tradition tantrique Et je dirais le pendant de cette tradition C'est-à-dire Au contraire De rencontrer tout ce qui se présente dans l'expérience objective Non pas comme quelque chose dont il faut se libérer Mais au contraire comme quelque chose qui parle De ce qu'on recherche profondément C'est-à-dire de la tranquillité C'est-à-dire c'est un art de faire face aux différentes situations Et d'en voir profondément On prédit le cœur C'est une tradition d'inclusion Il n'y a plus rien qui a changé dans la vie Il n'y a plus rien dont il faut se débarrasser Il n'y a plus rien non plus dont il faudrait arriver Parce que ce qui se présente Ne peut pas être autre chose que l'essentiel C'est un art de disponibilité Qui est étrangement présent dans les textes de Jacques Luzeron Qui l'a amené de faire face à ce qui lui arrivait Pour lui le fait d'être aveugle De partir en camp de la mort N'a pas été un empêchement à sa vie spirituelle Comme ça aurait pu l'être Pour beaucoup de gens Sous prétexte qu'il n'aurait pas le temps De pouvoir suivre une démarche spirituelle Mais au contraire Les événements de la vie Ont été ce qui a amené sa maturation Ce qui a amené sa vision Je dirais que sa vie Est une expression de l'enseignement tantrique Fait face à ce qui se présente Jean Klein était un maître de l'advita vedantin Et on dit que vous êtes un maître du chivaïs du Cachemire Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant ? Je ne suis pas un maître de rien du tout Surtout pas un maître Jean Klein a été vu souvent comme un maître vedantin Mais c'était autant un maître tantrique Mais profondément C'était plutôt un maître de joie Son enseignement n'était pas coloré Par une formulation Il pouvait des fois utiliser La méthode vedantique Ou l'approche tantrique Mais il n'était pas limité par cette formulation On dit que Jean Klein S'est intéressé au yoga A l'approche corporelle Uniquement après son éveil Non, il pratiquait avant Mais il a dit que c'est uniquement après son Cette clarification Qu'il a pu vraiment comprendre Ce qu'était l'art du yoga Et effectivement C'est uniquement quand il y a une Clarification par rapport à ce qu'est le corps Que le travail du corps peut vraiment Prendre place profondément Quel âge aviez-vous Quand Jean Klein vous a demandé D'enseigner le yoga ? Je ne sais pas C'était dans les années 75 Je ne sais pas Peut-être 25 ans Je n'ai pas d'idée Ma vie est dit Comment il vous avait demandé ça ? Je ne sais pas comment il a demandé Mais Jean Klein a toujours demandé A ses plus mauvais élèves D'enseigner le yoga Parce que c'était Une manière pour nous De nous rendre compte Sur un autre De ce qui n'allait pas sur nous-mêmes Mais c'est effectivement C'est une aide D'enseigner un art Ça permet d'apprendre beaucoup Ce soi-même Donc je fais partie du lot De ceux qui avaient besoin de ça Et quand on vous voit C'est un grand art Le yoga Comment vous est venu À travers cet art L'inspiration des arts martiaux ? Je n'ai pas venu À travers cet art Mais en découvrant les arts martiaux J'ai découvert C'est une forme de lien possible De lien ? Oui Peux-vous me parler des liens ? Profondément Les arts martiaux Visent à stimuler en nous Une forme d'ouverture C'est-à-dire Une disponibilité Sans attente Dans le sens Dans un combat Si vous savez Ce que vous allez faire La personne qui est en face de vous Peut le sentir Donc un véritable combattant C'est quelqu'un Qui n'arrive à jamais Préparer son attaque Le film ne prépare pas Elle n'est pas décodable Par l'adversaire Et ça c'est tout simplement L'art de vivre C'est une totale non-préparation Bien sûr Dans les arts martiaux Pour enfants C'est une forme de commerce Mais l'art martial traditionnel C'est vraiment Un art De se libérer De tout ce qui est Préparation De totale spontanéité Il y a une vision Périphérique Qui n'est pas possible Dans une attente Dans une attente La vision est localisée Dans un moment De profonde disponibilité Il y a Une ouverture A ce qui est là Et il y a Adaptation A ce qui se présente C'est exactement La même chose Dans le yoga Et bien sûr On parle De l'art martial Essentiel On ne parle pas Des gens Qui Ont des ceintures Multicolores Parlez-nous De la joie Finalement C'est la seule chose On ne peut pas parler Parce qu'on peut parler Uniquement Des expériences objectives On peut uniquement Parler d'image Mais la joie Et ce qui Quand on enlève le mot Quand on enlève le cortège d'images Qui pend au mot Et ce qui Ce qui fait l'essence des choses On peut employer le mot amour Le mot conscience C'est des mots À un moment donné On n'emploie plus de mots C'est un non Un profond non-dynamisme Un non-dynamisme Vers quelque chose En ce moment-là Il y a un véritable dynamisme En nous qui s'éveille Qui est un dynamisme Vers ce qui se présente Dans l'instant Mais tant qu'il y a un dynamisme Vers quelque chose Jusqu'à un certain point Je refuse Refuse C'est un manque de respect Envers la situation de l'instant Dans la joie L'amour C'est cet Présentiment C'est total non-besoin Mais ce n'est pas une expérience objective Mais sur un plan Relatif Bien sûr la joie Le plaisir objectif Est plus proche Que la tristesse Pendant une période Plus tard je dirais La tristesse Est aussi près de la joie C'est pour ça Que vous allez voir Un opéra Qui vous fait pleurer Et vous payez 150 dollars Pour la place Parce que les pleurs Que vous avez à l'opéra Ce sont des pleurs de joie Vous n'aimez pas Qu'on parle de vos étudiants Du mot étudiant Vous voyez Les gens Au temps du Québec Je pense que Vous voyez plus Des amis Oui on n'est pas obligé D'avoir des étiquettes Une rencontre Sans étiquette Il n'y a pas d'étudiant Ou d'amis Ou de non-amis Alors vous avez des amis Aux Etats-Unis Au Canada Avez-vous toujours Un groupe En Grèce Il n'y a pas de groupe C'est la chance de ma vie C'est mon objectif Et d'avoir des amis C'est une chance extraordinaire Je m'abroche de cette chance C'était des amis C'était des gens Qui partagent cette conviction Qu'il n'y a rien à savoir Qu'il n'y a rien à acquérir Dans la vie Il y a une profonde joie De rencontrer Des gens qui vivent De cette même conviction Mais il n'y a pas de groupe Vous tranchez un peu Sur Les philosophes Même si ils sont Transcendentalistes Plus conventionnels Je vous ai entendu dire Lors d'un séminaire Cesser de D'attendre le grand amour Cesser de vouloir être compris Toutes ces choses Qui n'existent pas Et les hommes Autant que les femmes Étaient terriblement choqués Vous ne croyez pas Au grand amour? L'amour n'est pas quelque chose Qui peut être grand ou petit Les gens n'aiment pas Ils veulent quelque chose Ce n'est pas parce que Je vais coucher avec ma voisine Que je dois parler d'amour L'ego a besoin de Par peur de ritualiser son désir Alors on achète un homme Une femme On est fidèle pour que l'autre soit fidèle Quelle est la place du mot amour? C'est un échange C'est du business Ça a sa valeur dans les affaires Mais le mot amour C'est un manque de respect Envers la vie Il n'y a pas d'amour Il y a des gens qui vous disent Aimer quelqu'un Qui vous disent Trois ans après Qui n'aime plus Qu'est-ce que c'est cet amour? Cet amour-là N'est pas un amour L'amour c'est un respect C'est un amour profond On ne peut pas aimer quelqu'un On ne peut pas vouloir quelqu'un L'ego veut quelque chose Mais l'idée de tomber amoureux L'amour D'oublier la souffrance du monde Parce qu'on a rencontré Tel ou tel visage C'est une chose C'est un moment amoral Qui à un moment donné Ne peut plus se présenter On ne peut ni être amoureux Ni souffrir d'un manque d'amour C'est un imaginaire Et comme vous faisiez allusion Qu'il y a le même imaginaire Que des gens qui veulent être aimés Des gens qui veulent être respectés Des gens qui veulent être compris C'est une pathologie très profonde On se rend compte Que personne ne nous a jamais aimés Que la personne ne peut pas aimer J'ai besoin de l'amour de personne Ça c'est la première réalisation J'ai besoin de la compréhension De personne non plus Parce que personne ne peut me comprendre Je ne comprends même pas moi-même À un certain moment Comment un autre pourrait me comprendre Et j'ai besoin du respect De personne non plus Quand je comprends profondément Que c'est à moi de respecter Le non-respect de l'autre C'est à moi de comprendre La non-compréhension de l'autre C'est à moi d'aimer Le non-amour de l'autre Ce n'est pas parce que mon enfant Me dit qu'il ne m'aime plus Parce que je ne lui achète pas Un cinquième glace Qui a un changement en moi Moi je l'aime toujours À ce moment-là Les problèmes humains Psychologiques s'éliminent totalement Les problèmes humains Sont uniquement dans la demande J'ai besoin d'être compris Telle personne ne me comprend pas Me respecte pas Même pas On ne demande plus rien À un être humain Quand on ne demande plus rien La vie est facile J'ai la moindre demande En visant la misère Parce qu'une demande C'est une trahison De notre état essentiel Qui est un état sans besoin Donc je prétends Que j'ai besoin de quoi que ce soit Je m'écrase de la vérité Je m'écrase de cet amour profond J'ai besoin de rien Ça c'est le véritable amour Mais aimer quelqu'un Ou être triste De ceci ou cela C'est une Profondément C'est un manque de respect C'est comme être triste Quand un ami meurt C'est un manque de respect Il faut respecter la vie Il faut respecter l'amour Vous m'avez déjà dit Qu'un homme ne comprend que Lorsqu'il est quitté Souvent L'homme Donc homme Crée un carapace très forte Et effectivement Pour beaucoup d'hommes C'est uniquement Quand leur image Masculine est mise en question Qu'il y a une forme de questionnement Il y a des exceptions Pour un homme politique La perte d'une élection Est plus importante Que ça mise en question Masculine Pour un grand champion La perte d'une compétition aussi Et pour la plupart des gens C'est certain Quand leur femme les trompe Ou quand leur Véridité est mise en question Quand leur image est mise en question C'est le moment de grande opportunité Pour voir véritablement Ce qui est libre en nous Et ce qui n'est pas C'est très facile de s'imaginer être libre Avec une femme fidèle Et une maîtresse adorable S'imaginer être très spirituel Et s'imaginer être très spirituel Oui Il ne faut pas généraliser Pour un moine Il y a d'autres formes de mise en question Lors d'un entretien Il y avait des femmes Qui se plaignaient beaucoup De De Des comportements masculins Et vous aviez écouté Avec beaucoup d'attention Et vous avez dit Quand les femmes vont se rendre compte Quelles sont les mères Les soeurs Les confidentes Et les amis De toute l'humanité Elles n'attendront plus rien Est-ce que vous avez l'impression Que c'est plus Féminin d'attendre Non Les hommes attendent autant La misère d'une femme Va plus être dans La perte d'une Relation affective La misère d'un homme En notre époque Et plus qu'une équipe de football Perd en compétition Mais Dans les deux cas C'est la même chose Parce qu'il n'y a pas d'homme Mais il n'y a pas de femme La femme a Un lien plus Affectif Dans la relation de couple L'homme a un lien Beaucoup plus Psychologique Mais L'homme Toute un équilibre Quand sa femme lui dit Qu'il est viril Qu'il est beau Qu'il est intelligent La femme a plus besoin D'un équilibre Physiologique D'une forme d'affection Mais Ces choses là Ce sont très limitées C'est uniquement Quand on se rend compte Qu'on n'est ni un homme Ni une femme Et qu'on a surtout Besoin de rien Profondément Qu'il y a des relations Possibles Parce qu'à un moment là Ce n'est plus des relations C'est un respect C'est une écoute Qui inclut Toutes les possibilités Humaines Mais qui inclut Essentiellement La totale absence De demande La totale absence D'attente Je ne me cherche plus Dans une quelconque activité Dans une quelconque relation A ce moment là La richesse de la relation Peut vraiment fleurir Peut vraiment se développer Mais donc je demande J'enferme l'autre Dans ma demande Je ne laisse pas vraiment Être ce qu'il est profondément C'est-à-dire rien C'est-à-dire liberté Donc on utilise l'autre Pour combler Son manque affectif Ça c'est une chose Qui se réduit Et ensuite Qui disparaît Mais tant qu'il y a Le besoin d'être aimé L'homme vit sa misère Sans de comprendre J'ai pas besoin d'être aimé C'est à moi d'aimer Ce qui me rend profondément C'est d'aimer Si le voisin vous aime Ou l'aimez pas Ça vous sert à rien du tout Quand vous aimez La satisfaction Vient de cet amour C'est tout Mais toute demande Toute attente C'est une misère Je pense très vite Dans la vie Dite spirituelle Ce genre de choses Se rétablissent Il n'a plus de relations humaines Il n'a plus de relations humaines Il n'a plus de relations humaines Il n'a plus de relations amicales Profondément d'amour Mais pas des relations de demande Pas des relations de sécurisation Mon enfant, ma femme, ma maîtresse Sont pas là pour me sécuriser Sont là au contraire Je peux vous montrer À quel point il y a encore en moi Des failles Des prétentions Des Des faiblesses Si je vous demandais Quel est Le livre Que vous auriez aimé Avoir écrit Lequel serait-il ? Aucun livre Je n'aurais aimé Avoir écrit J'ai beaucoup de joie De lire certains livres L'auteur Ne compte pas d'un livre Il y a une grande joie De lire les livres De Jacques Luzeran Les grands textes Spirituels de l'humanité Que tout le monde connaît Bien sûr Parce que les lire C'est se lire Ces livres ne parlent pas D'autre chose Que de nous-mêmes Il y a une espèce De fusion C'est comme de danser Avec quelqu'un Il n'y a pas de séparation Quand on lit un texte De Maître Écart Ou d'Ibn Arabi Ça parle de soi-même Ça parle de De nous-mêmes Qui est là Quand on ne prétend pas Qu'on a besoin de quelque chose Quand on ne prétend pas Qu'on a besoin d'être aimé Ou d'aimer Donc il y a Une forme d'émotion Qui est là Quand on lit ces textes C'est comme de voir Un édifice Créé Dans l'espace Avec l'espace Pas l'espace Comme une mosquée Traditionnelle Comme une Cathédrale romane Il y a une joie Qui est là Que l'espace On parle de la cathédrale C'est mon espace C'est mon cœur Il n'y a pas d'autre Donc de lire un grand texte C'est une C'est une joie profonde Mais il n'y a pas d'auteur Dans un texte Avez-vous un compositeur De musique préférée ? Non D'abord je ne connais absolument Pas la musique classique Européenne Donc j'ai bien su Comme tout le monde J'ai une très grande émotion C'est une cantate de Bach Ou c'est un concerto de Mozart Mais j'aime autant Les musiques d'Asie centrale Comme la musique azérie Ouzbéque Le macabre du Pakistan Le Kewali Toutes les musiques sont belles Mais il n'y a pas de compositeur non plus La musique est Son propre Sa propre liberté Bien sûr il y a certaines personnes Qui vont écrire des paroles Qui vont écrire Mais c'est plus que ça la musique C'est une joie constamment neuve On se reconnait justement Au-delà de notre prétention Être ceci ou cela D'avoir une origine ethnique Nationale Mais bien sûr Comme toutes les perceptions Il faut Il faut un entraînement à la musique On ne peut pas d'emblée Écouter la musique européenne Ou la musique ouzbeque L'oreille doit se travailler Il doit se faire C'est vrai pour Toutes les perceptions Pour goûter la cuisine chinoise Il faut des années De travail Pour apprécier tous les goûts C'est pareil pour la cuisine indienne C'est pareil pour la musique tajique C'est pareil pour le makam d'Asie centrale C'est pareil pour apprécier la porcelaine bleu et blanc De Chine Beaucoup de gens C'est ennuyeux Parce que l'œil n'est pas fait Pour beaucoup de gens La musique orientale est répétitive Parce qu'ils n'entendent pas les câbles de notes L'oreille se fait L'œil se fait Le goût se fait Le corps est un outil Pour apprécier une formulation Dans l'espace-temps Il faut, je dirais Créer en nous L'outil approprié Même chose pour le corps Absolument Absolument Pour apprécier la danse Il faut Apprendre à regarder Au début On ne voit que l'extérieur C'est comme quand vous Regardez un tapis Au début Ce qui va vous plaire C'est une C'est des mots anecdotiques Décoratifs Achetez des tapis Achetez des tapis Achetez des tapis Et un jour Vous allez voir Ce que vous avez aimé Il y a dix ans Vous ne comprenez pas Comment vous l'avez aimé Parce qu'aujourd'hui Vous voyez autrement Vous ne vous laissez plus Prendre par l'apparence Et le grand compositeur Que vous avez aimé Ou le grand danseur Que vous avez aimé Aujourd'hui Vous allez voir Combien il était artificiel Parce que vous voyez autrement Petit à petit L'outil s'affine Et il y a une espèce D'intelligence Qui se fait On ne peut pas voir Des choses dans l'instant C'est comme quelqu'un Qui n'a jamais goûté du vin On ne peut pas déceler Le raffinement du vin Il faut des années Pour apprécier le vin Pour laisser Toutes les Différentes formes de goût Évoluer en nous Au début On ne sent rien du tout Donc tous les autres Demandent un outil Cet outil se travaille Bruno Fortin Voudrait que vous parliez De votre enseignement Il n'y a pas d'enseignement L'enseignement Précipose l'idée Qu'il y a quelque chose D'enseigné Il y a quelque chose Qui a besoin de l'enseigné Ça c'est une Mauvaise compréhension L'enseignement C'est de Humblement Se rendre compte De sa totale nullité De sa totale incapacité A dépasser Nos propres Mécanismes Psychopathiques Notre prétention Nos peurs L'enseignement Serait de voir clairement Comment on fonctionne Je dirais ça oui Mais Je dirais c'est tout Le voir comme un Écrivain qui prend des notes Pour un roman Il prend des notes sans commentaire De voir comment on fonctionne Dans la tradition du cachemire Il n'y a pas d'enseignement Il y a ce partage De cette conviction Qu'il n'y a rien à enseigner Qu'on n'a besoin de rien C'est cette Convivialité Dans cette absence de besoin Qui est l'enseignement Comme dans la musique Dont on parlait tout à l'heure Quand vous entendez Le grand chanteur Irani et Naziri Il y a cette convivialité Du coeur Le très grand Ousrat De Pakistan Il y avait également Une espèce de joie Tactile Autour du chant Qui est une joie Sans Mais sans raison Ce n'est même pas la musique Qui avait de la joie C'est tout simplement Le fait d'être Donc la musique Nous Nous ramène Clairement Au fait d'être Et on partage Cette Extraordinaire Expérience d'être C'est ça la musique Dans la sorte orientale Donc l'enseignement Peut pas être autre chose Que cette Cette convivialité De Cette nudité De Qui était toute prétention Qu'on a besoin De quoi que ce soit Sinon c'est une forme De racisme Pour moi l'enseignement Les gens qui enseignent Quelque chose C'est une forme de racisme Alors ça veut dire Celui qui est sur son lit En train de mourir Qui n'a pas reçu L'enseignement Et il pourrait manquer Quelque chose Comme les malheureux chrétiens Qui pensent Qu'il y a 2000 ans Il s'est passé quelque chose Et alors avant L'humanité ne vaut rien C'est une forme de fascisme Pour moi L'enseignement suppose Qu'il y a quelque chose Qui est plus qu'autre chose C'est ça le racisme Dans une absence d'enseignement Celui qui meurt Celui qui vit Celui qui apprend Celui qui apprend pas Vive cette même unité C'est ça l'enseignement Profondément C'est de comprendre Ce Non besoin Sinon celui qui est banquier Celui qui est journaliste Qui a une femme Des enfants Une maîtresse Une voiture De chien A pas le temps De se consacrer D'étudier l'enseignement Alors sa vie Serait moins qu'un autre Qui pourrait Méditer Qui pourrait étudier Qui pourrait se retirer Parce que c'est le racisme Il n'y a rien Qui est moins qu'autre chose Si il y avait un enseignement Ce serait de Partager cette évidence Qu'il n'y a pas d'enseignement Ça c'est ce qu'on appelle L'enseignement direct Ensuite il y a peut-être Une technicité Si on veut apprendre La cérémonie du thé Il faut apprendre A déceler en nous Les gestes fous Si on veut apprendre Les arts martiaux L'art du tir à l'arc Ou le yoga Il y a une technicité Pour apprendre A voir en nous Ce qui empêche Le geste juste Ça c'est un autre domaine Mais c'est un domaine Qu'on ne peut pas expliquer Ils demandent une pratique La pratique est Je dirais sans explication Un art, ce pratique S'explique pas Il se transmet Pratiquement Jamais en explication C'est pour ça qu'il n'y a pas De livre sérieux Sur aucun art Il n'y a pas de livre Sur les arts martiaux Il n'y a pas de livre Sur le yoga Il n'y a pas de livre Sur la musique Il n'y a pas de livre Qui peut enseigner la musique Qui peut enseigner les arts martiaux Qui peut enseigner le yoga Parce que c'est une transmission Pratique dans l'instant Mais au niveau De ce qui est essentiel Non, l'enseignement Serait Une forme de prétention Quelqu'un serait Quelque chose C'est une C'est un manque de respect Pour la vie Comme les gens Qui se croient réalisés Qui sont différents De ceux qui sont non réalisés C'est une Je respecte ça Comme Activité professionnelle On ne sait pas Comment gagner sa vie On peut être réalisé Et transmettre En enseignement Mais C'est le seul Le seul espace Que je trouve Justification Dans ces choses-là Le bruit d'enseignement Et sans C'est sans objet C'est vraiment Convivialité C'est une légèreté Il n'y a rien de sérieux Les enseignements sérieux Sont superficiels Le véritable enseignement Et la totale Liberté Vis-à-vis de tout Ce qui est sérieux Ce qui est sérieux Vient de la pensée C'est l'ego Qui est sérieux Parce qu'il a peur De perdre quelque chose Parce qu'il veut quelque chose Ce qui est essentiel Dans la vie Non sérieux Parce que ce n'est pas égotique Il y a cette joie Cette communion Dans cette absence de besoin Mais les enseignements profonds Les enseignements sérieux Pour moi Sont le comble De la superficialité Mais je le respecte Ça a sa place aussi Comme le mariage Comme la religion Ça a sa place aussi Vous avez connu En aide Nissa Gardata J'ai écouté Connu J'ai écouté J'ai eu la joie De Oui De beaucoup rire De rire Bien sûr Pourquoi rire Parce qu'il y a Une forme de joie Quand on voit Quelqu'un Qui ne prétend rien Qui n'a pas besoin De De fabriquer Une expression Oui C'était Très joyeux Les non-savoirs Et joyeux Il n'y avait pas Il n'y avait pas de Sayu autour De Maharaj En lycée J'en Sayu A la porte Les gens qui étaient là Ils étaient Comment pour la joie D'être là C'était un homme Très simple Très ordinaire C'est ça Qui était exceptionnel Je pense que vous êtes Préparé un livre En anglais Ou en américain C'est un mythe C'est un mythe C'est un mythe Ça fait des années Qu'un livre Se prépare Pour dire Ça continue Et votre prochain livre Il n'y a pas de livre Il y a des Des amis Trop Gentils Enregistrent Transcrivent Les banalités Les entretiens Suppriment le pire Enlèvent quelques répétitions Puis des fois Le récit publié Mais Il n'y a pas grand chose Il y a eu des livres Il y en aura d'autres Il n'y a pas grand chose Là-dedans Mais est-ce que les livres Ont pas été Vos premiers maîtres À vous aussi ? Oui C'est certain C'est certain Quand j'avais 12-13 ans J'ai trouvé dans des livres Une forme d'intelligence Qui me semblait Une forme d'intelligence Que je n'avais pas rencontrée Dans les adultes Dans mon environnement Ce n'est pas une critique Mais une réflexion Une interrogation Sur la vie Oui C'est pour ça Le livre C'est public Mais quand on a 13 ans C'est bien de lire Certaines choses Mais à un moment donné C'est la vie qu'on lit On n'a pas besoin de lire Vous m'aviez déjà parlé Des mouvements de la lune en nous Peux-vous m'en parler ? Presque pas Parce que c'est une Là on rentrerait Dans l'enseignement Dans la tradition interne Toutes nos Activités sont liées Bien sûr À l'environnement Dans le yoga La pratique de l'art Est liée Aux phases de la lune Bien sûr Mais ce n'est pas tellement Quelque chose qui s'étudie Quelque chose qui se découvre Dans un moment De très grande Disponibilité On sent ces mouvements De la lune en nous Et on va constater Que certaines pratiques Je dirais Se déploient plus Dans certaines phases De la lune Que d'autres Quand la lune Est ascendante C'est un travail Du souffle Plus à place Quand la lune Est descendante Le travail des pauses Plus à place Mais ça c'est vraiment L'extérieur Même dans chaque pose Dans chaque style De pranayama De respiration Orchestrée Il y a également Des phases de la lune Mais Il faut le vivre La lune est très Des fluves de la lune Qui sont très présents Dans les travaux De yoga Et tantrique C'est un ressenti C'est un ressenti C'est des fluves Qui vont Je dirais Apaiser D'autres des fluves De la vie mondaine De la vie En devenir De la vie Sexuelle De la vie intellectuelle De la vie affective Toutes ces vies Vont être Comme Une montagne de sable Sur une plage Chaque vague Petit à petit Aplatit Jusqu'à un moment donné La montagne Et redonne la plage De la même manière Les effluves de la lune Profondément La fraîcheur de la lune À un moment donné Aplanit Élimine Tout le effluves psychologiques On est la lune On n'est que les éléments Quand on devient conscient du corps On rend grâce aux éléments La nature La terre Le ciel Les éléments Tout ça Tout ça est en nous On n'est que ça Tous ces éléments Sont des symboles Sont des On déporte Le corps Et pas le corps Le mot corps Est un concept On vient trouver Un autre corps Un autre Espace Dans lequel Des éléments Sont inclus Mais il faudrait Un poète Pouvoir en parler Vous parlez Parfois De la voie progressive Et de la voie Directe Directe Néanmoins On sent bien Chez vous Qu'il y a À partir de Une prise de conscience Très profonde Quelque chose Qui Se clarifie De plus en plus Il n'y a Il n'y a pas Il n'y a pas de voie La voie progressive N'est pas une voie La voie progressive C'est un imaginaire La voie progressive C'est C'est le club de scouts C'est l'équipe de football C'est le mariage C'est de devenir bouddhiste C'est de De devenir éveillé C'est de penser Que Quelle situation Peut changer Quoi que ce soit En nous C'est un manque De maturité Qui est indispensable Quand c'est là Et puis ça passe À un moment donné On ne se cherche plus Dans l'équipe de football On ne se cherche plus Dans la victoire De ses armées Et on ne se cherche plus Dans une relation affective Ni une tradition spirituelle Quand on arrête De se chercher La voie recherche commence C'est-à-dire On se rend compte De ce qu'on cherchait Que c'est soi-même Et soi-même Ce n'est pas là-bas C'est ici Là où je suis présent Cette prise de conscience C'est la voie directe À ce moment-là Tout ce qui m'arrive Je me rends compte Et l'enseignement Et la voie Je ne vais pas vers la voie C'est la voie Qui vient vers moi Donc je suis pris en charge Par la voie directe Ce n'est plus une voie C'est une non-voie Il n'y a personne Qui la suit Mais tant que je suis une voie C'est une voie progressive On ne peut pas suivre Une voie directe Il n'y a pas de voie C'est une chose de philosophe Progressive De la voie directe C'est des concepts Universitaires agités Se rends compte Qu'il n'y a pas de voie C'est la voie directe La voie serait encore Une forme de racisme Encore une forme d'exclusion Et alors Ceux qui ne sont pas Sur la voie C'est des misérables Il faudrait les indoctriner Les ramener sur la voie Parce que là On devient Communiste Ou islamique Ou capitaliste Parce que les autres Doivent vivre comme nous Cette forme de fascisme Ce n'est pas partie D'une disponibilité À l'instant Il n'y a rien qui est juste Ce qui est juste C'est ce qui est là Je n'ai pas besoin De ramener le monde Dans mon Dans mon orientation Pouvez-vous me parler Du bien et du mal Si j'étais un poète Je pourrais raconter Des histoires Mais Pour qui Le bien et le mal Pour un taliban Ou pour un moudjadin Les défaites de l'un Les réussites de l'autre C'est un imaginaire M'en donner tout ce qui arrive Ni bien ni mal Mais profondément Et profond C'est tout Ce qui arrive est profond Donc je dois écouter Ce qui arrive Et je vais totalement Me libérer de cette notion Fantaisiste Du bien et du mal Chacun a son bien Son mal C'est basé généralement Sur la peur de mourir Que pas des gens Mouriraient mal Pour tout le monde Sinon il n'y aurait pas de soldat Mais c'est une C'est vraiment un imaginaire C'est inévitable Qu'un enfant passe Par ces notions L'enfant a besoin De s'approprier le monde D'une certaine manière Pour ensuite le mettre en question Dans l'enfant L'enfant s'approprie C'est un concept moral Généralement de sa famille De son environnement Ensuite le met en question C'est partie de la Maturation se fait Pour un enfant Je l'accepte Mais à un moment donné Vous n'êtes plus obligé De vous coller Aux notions de bien et de mal De la société Ni d'avoir les vôtres On fait ce qu'il y a à faire Dans la vie Je n'ai pas besoin De me demander Si c'est bien ou mal La situation surgit On fait face à la situation L'idée de bien faire Ou de mal faire Vient l'idée Qu'il y aura un choix possible Il n'y a pas de choix Selon mon passé Je vais réagir De toute ou de telle manière C'est pas mal C'est pas bien Quelqu'un avec plus de compétences Que moi Va réagir mieux que moi Quelqu'un avec moins de compétences Va réagir moins bien que moi Mais c'est pas bien ou mal Je suis comme je suis Je réagis en fonction De mes capacités Je ne demande pas d'autre Que celle que j'ai dans l'instant Celle que je n'ai pas Je n'ai pas besoin La notion de bien et de mal Qui me quitte complètement Quand on aime la nature On ne peut pas connaître Le bien et le mal Quand on voit Un animal manger Un autre animal On quitte les notions De bien et mal On regarde Avec l'admiration On sent la souffrance De l'animal manger On sent la La force Le surviving De l'animal qui mange Mais bien et mal Non Bien et mal C'est une notion Inapte à la vie A rendre compte de la vie Qu'est-ce qui est bien L'été Qu'est-ce qui est mal L'hiver Bien et mal Ne veut rien dire La naissance C'est bien La mort est mal C'est une chose Plument intellectuelle Finalement On en vit totalement Sans ces notions Je fais ce que je peux faire Clairement Je ne demande rien A la situation Je n'ai pas besoin De me trouver Si j'avais besoin De me trouver J'aurais besoin D'un bien et un mal Mais en effet Je ne me cherche pas Dans les situations Je ne prétends rien d'autre Que ce qui se présente Dans l'instant Où est le bien et le mal Il n'y a pas de mieux Il n'y a pas de moins bien Possible On revient à sa disponibilité Corporelle Le corps n'est pas séparé De l'environnement Il n'y a pas d'environnement Quand je sens mon corps Le corps est sans limite Il n'y a pas le corps Et le monde Le monde c'est mon corps Mon corps c'est le monde C'est une expérience Il n'y a même pas Il n'y a pas d'échange De l'un à l'autre Il n'y a pas de séparation L'action Ce qui apparaît l'action Il n'y a pas d'action Il y a un continuum Parce que le cerveau Nous fait penser Comme action Début, action Fin d'une action Apparaît dans ce continuum Et là Les notions de bien et de mal Ne sont pas présentes C'est la personne Qui a besoin De savoir ce qui est bien Pour se sécuriser Mais il n'y a pas de personne Qu'est-ce qui pourrait être bien Qu'est-ce qui pourrait être mal Est-ce que c'était bien Que Jacques Léorand Perde ses yeux Est-ce que c'était mal C'est une notion quitte complètement C'est une notion qu'est-ce qui pourrait être mal C'est une notion qu'est-ce qui pourrait être mal C'est une notion qu'est-ce qui pourrait être mal C'est une notion qu'est-ce qui pourrait être mal